C'est un jour magnifique En plus il y a un personnel Bolsonaro Je rencontre les photos Merci d'avoir regardé Qu'est-ce que je vais faire ? Je crie les ordres A un restaurante français Et là T'espéris C'est un peu C'est un peu C'est un peu Ça a plus C'est un peu Parcate C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu T limits T'es pas On a des J'ai dolphins Pas C'est moi Là, il y a mon poste de travail Ça c'est les nouveaux bijoux que j'ai acheté hier J'étais dans la rue avec Nahama et Gerson et j'ai acheté des nouveaux bijoux aussi à notre jeune Et Gerson m'a offert ce bijou là, cette pierre, c'est un cadeau Et il y a aussi tous les bijoux pour les gens qui m'ont commandé les bijoux secrets Donc ça c'est cool Le principe des bijoux secrets c'est qu'en fait c'est moi qui choisis pour certaines personnes les bijoux qu'ils vont commander C'est trop bien C'est comme si j'étais une personne à la chopeuse de bijoux d'art de la rue, c'est trop bien Bref Je vais juste ranger des petits trucs et on passe la journée ensemble Qui va à mon avis être une journée à la maison Il y a une copine qui vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il y avait une fête Je pense que je vais travailler en fait, j'ai vraiment besoin de travailler dans ma vie Donc là, je mets de l'eau filtrée là-dedans pour voir la coupe de bijoux En fait l'eau, à Rio on peut la boire sans aucun souci Donc elle est pas bonne parce qu'en fait elle reste dans des cubes en plastique Il vient de la rue, des tuyaux de la rue, ça reste dans des cubes en plastique Et après ça vient dans les tuyaux ici Et au gros elle est pas bonne parce que si les cubes s'y salent Les ballons s'y salent Et du coup le cuitre ça sert à filtrer mon coup On va se la boire Et j'ai entendu un sentir qui était trop cool Je parlais de Caronji et Marie-Anthestis Aïe 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 a Ooooooooh Ooooooooh Elle est incroyable Ah qu'est ce que c'est vrai Bref j'ai fait une vidéo c'était chouette Et là maintenant je travaille En fait j'ai besoin de J'ai la boutique en ligne en fait Et je dois mettre les images dans le bon sens Et je dois créer toutes les fiches produits Eh coucou on a la fin de journée Je vais te montrer un truc mais je sais pas c'est pas trop tard En fait à Rio il y a des mini fourmis Partout 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 est-ce que tu peux les voir Et dès que tu laisses la moindre miette de n'importe quoi Il y a les mini fourmis qui arrivaient là Elles sont trop malines Elles ont fait un chemin pour arriver jusqu'à là Pour pouvoir manger ce qu'il y avait là dedans Et alors moi je les tue jamais bien entendu Donc je fais ça pour les éparpiller Tout à l'heure c'était noir de fourmis Je fais ça pour les éparpiller Et quand il y a des fourmis qui sont Quand je veux nettoyer ou machin Je les éparpille toutes Pour jamais les tuer Et des fois je fais des sauvetages Des fois il y a de l'eau qui arrive sur les fourmis Elles sont en train de se noyer Alors je cours Je cherche un papier toilette pour aspirer l'eau Après je prends la fourmi Et puis je lui aspire un petit peu l'eau Bref J'ai une vie passionnante Je fais des sauvetages de fourmis en permanence Allez les meufs Mais elles croient tout le temps que j'ai du temps J'ai pas votre temps Voilà j'ai pas votre temps J'ai du travail Moi je veux juste que vous rentriez chez vos mères C'est pas compliqué Allez 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 les fourmis Allez on y va On y va Allez Oui il y en a plein derrière aussi Et ça mange Et ça mange Tu peux rien laisser Et c'est pour ça que les cuisines brésiennes sont très propres Parce que si tu nettoies pas en permanence T'es envahi de fourmis Envahi La dernière fois j'ai soulevé ça là Ça C'est là où il y a mon nom J'ai soulevé En dessous il y avait une fourmilière sa mère Et pourtant je l'ai lavé il y a pas longtemps Et elles sont revenues Et là je suis sûre que si je soulève il y en a encore Mais j'ai la faim Allez les fourmis on rentre à la maison Allez allez On rentre à la maison Allez 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 Et elles sont minuscules Et des fois il y a des énormes En fait c'est ce que je veux dire Il y a des énormes et des minuscules Là je vais me faire un thé Et alors tu sais le thé que je fais C'est eau bouillante Avec Un couteau Ça fait partie de ma recette Et Du gingembre En fait je bois que du thé au gingembre maintenant J'ai un peu arrêté les De bord autre chose Parce que le gingembre c'est bon déjà Ça me rend heureuse Et j'ai la sensation que ça me maintient en bonne santé De par ses propriétés Est-ce que ça le fait vraiment Dieu seul sait Mais Ah putain je t'ai pas dit J'ai découvert pourquoi j'étais tout le temps malade En fait j'ai un de mes coachs-offeurs Il était docteur En italien Et quand il est arrivé je commençais à tomber malade Et il m'a dit mais t'es pas malade en fait T'es allergique Et je me suis rappelé que ma mère m'avait dit Que j'étais allergique à la poussière Quand j'étais petite Ce qui est vrai J'étais tout le temps malade à cause de ça Et en fait ma propriétaire Qui vient souvent à la maison Je vais t'expliquer pourquoi après Ma propriétaire qui vient souvent à la maison Elle fait des allergies aussi Et dès qu'elle arrive à Rio Elle tombe malade Et en fait voilà Donc je fais des allergies Probablement C'est un docteur qui l'a dit De l'heure sûrement a raison Je fais des allergies A la poussière Donc c'est pour ça que j'ai tout le temps Le nez qui coule Le mal à la gorge Tous les trucs comme ça Et alors il m'a fait découvrir un truc incroyable On visitait Et je sentais qu'il commençait à faire froid Alors j'ai commencé à me couvrir le cou Et quand je me suis couvrée le cou Il s'est trop moqué de moi Parce qu'en fait il m'a expliqué Que ça c'était une légende de grand-mère Mais qu'en fait ça ne servait à rien De se couvrir le cou Quand on n'est pas malade du froid en fait Quand on n'est malade que des virus Et des microbes Et des bactéries Et des machins comme ça Je crois que je vais dire Mais en tout cas le froid Ça ne nous faisait pas de mal J'étais très étonnée Et je lui ai dit Ok donc peut-être chez moi Je tombe malade à cause des couvandères Et il m'a dit Mais non au contraire Les couvandères c'est bien Parce que le couvandère Ça dégage les microbes Ça me fait penser au fait Que pendant longtemps Moi je dormais Avec la fenêtre ouverte Et il faisait très froid dans ma chambre D'ailleurs tu sais quoi Je ne vais pas dire que ça manque Mais ça manque un petit peu le froid En fait ce qui manque C'est quand tu te réveilles le matin Et qu'il fait vraiment froid Dorme un bon froid Très sec Et tu vois cette sensation Que tu as Notamment à Paris J'adore le réveil à Paris J'adore être à Paris Dans les rues parisiennes Où il fait vraiment froid le matin Et le soleil T'as le soleil Et les rayons du soleil Ça ça me manque un petit peu Et ce qui me manque C'est les Pyrénées Atlantiques Bien entendu Vu que je suis là-bas Moi je suis marseillaise Mais de base Je fais des Pyrénées Atlantiques Alors ça me manque D'ouvrir la fenêtre Et d'avoir l'air pur Des montagnes en fait Qui n'existent pas ici Voilà Mais bon Donc j'ai écrasé un petit peu Mon gingembre Et ça me fait un tour de gingembre Voilà Et alors Comme je suis en mode Je mange au naturel Je vais manger des gâteaux Très industrielles Et en plus sans sucre Light Je n'ai pas fait ce que c'était Que j'ai acheté Parce que j'avais la flemme Et qu'ils étaient en promotion Et je suis une grosse victime Mais tu vois genre Une victime Une victime au niveau Parce qu'en gros Le délire c'est que Il y a un magasin Qui s'est ouvert là Il s'appelle Laetitia Et en fait C'est un magasin de biscuits Il y a plein de biscuiteries Ici à Rio Je te ferai visiter un jour Ça peut être vachement chouette Et à Et comme ils ont envers Il y a des promotions Ils faisaient tout à 1 real C'est à dire 20 centimes J'achète jamais rien là-bas les mecs Parce qu'en fait C'est que des trucs industriels Et plein de sucre Plein de chocolat Plein d'additif C'est dégueulasse Mais Je suis passée J'ai vu le truc Que tout était à 1 real Je marchais J'ai réfléchi Je suis revenue en arrière Et j'ai acheté 3 paquets de gâteaux Le gâteau c'est ça Non là c'est un gâteau Goucoco Je pense qu'il n'y a pas de coco dedans Bien entendu Fabriqué au Brésil bien sûr Alors là est-ce qu'on a les ingrédients Alors dedans il y a Farine de je sais pas quoi Très bien C'est un sucre C'est un sucre C'est un sucre C'est un sucre Que bon Ninguém ouviu C'est un sucre C'est un sucre C'est un sucre C'est un sucre Donc c'est un sucre C'est un sucre C'est un sucre C'est une artiste Elle est merveilleuse Bon c'est très industrielle Ce que je mange Je vais manger Avant de sortir d'ici Sans manger Ah tu sais que c'est un sucre C'est un sucre Ah bah c'est une béchette C'est toujours bien Ça c'est bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz